Campos, le coureur de la pédale pilotine, a éclaboussé de toute sa classe cette deuxième étape du Grand Prix Carreau. Dès les premiers kilomètres, il fait partie d'une échappée où l'on remarque la présence de James Greville, Meryl, Stanis, Ludovic Dantin, Dénara et Cédric Eustache. Derrière, le maillot jaune, Edwin Nubule et son équipe contrôlent avec une minute de retard. Mais sur la première pente, à 10% de la route de l'Est, Campos n'a plus que Eustache derrière lui. Ses adversaires ont cédé. Il avale les bosses avec une facilité déconcertante. Avant le demi-tour, à l'auberge des Orpailleurs, il voit revenir son coéquipier Edwin Bessera, Thierry Rago de Ducos, Nieves Cruzes de Sinamari et le jeune Mario Jandia de Montjoli, virtuel maillot jaune à cet instant. Sur le retour, une nouvelle sélection s'opère. Le rythme imposé par les deux Vénézuéliens de la pédale pilotine fait des ravages. Seul Thierry Rago s'accroche. Derrière, sur le pont de la comté, c'est la débandale. Le maillot jaune est à 5 minutes. Un groupe d'intercalés chasse à plus de 3 minutes, alors qu'il reste une trentaine de kilomètres à parcourir. En tête, Rago a craqué. Insatiable, les Vénézuéliens ont accéléré. Ils se retrouvent seuls pour les 20 derniers kilomètres. Ils ont dominé l'étape de la tête et des épaules. Becerra remporte l'étape. Campos endosse le maillot jaune avec une avance confortable au général. Ce sont de bonnes sensations. Ça s'est très bien passé. On a respecté notre stratégie et petit à petit, on a réussi à remonter. Jusqu'à ce que Becerra attaque et se retrouve devant jusqu'à obtenir la victoire. Je suis satisfait de la victoire, de la pédale pilotine. Il reste beaucoup de plat. On va essayer de contrôler, mais la course n'est pas encore terminée. Sans doute, mais avec 3 minutes d'avance sur ses poursuivants, Campos a de quoi gérer, même s'il fait partie d'une équipe de 3 coureurs. Une réaction de ses adversaires est attendue. La bagarre s'annonce belle pour la troisième étape.